Salut les amis, bienvenue sur ExoModeraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de Fortnite. Oui, oui, vous avez bien entendu, je vais parler de Fortnite. Alors là, je vois déjà toute une petite rangée de haters qui attendent pour mettre dans les commentaires « Tu fais une vidéo sur Fortnite pour faire des vues, gna 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 ». Et bien oui, je fais une vidéo sur Fortnite pour faire des vues parce qu'à la fin de cette vidéo, normalement, je vais gagner au moins 1 million d'euros. Je vais pouvoir vivre sur votre compte et je vais me prendre un petit yacht au large de Marseille, siroter un bon petit jus de fruits avec un cigare de la bouche. Bon bref, j'arrête le troll. Non, je m'en fous des vues. Je vais parler des ventes de Fortnite parce que vraiment, c'est un truc de malade que je suis en train de voir. Un truc de malade, vous allez me dire « Ouais, gna 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 », c'est qu'un trou noir qu'on voit dans une vidéo, mais ça va plus loin que ça. Voilà. Donc effectivement, j'ai vu la vidéo de l'event de mon ami Emenzer qui était justement à la fin de la saison 10 pour voir ce qui se passait dans le jeu. Et je suis resté scotché. Je me suis dit « Waouh, c'est quand même fou ce qu'ils sont en train de faire. Le trou noir qui aspire tout le monde, qui aspire toute la map et d'un coup, plus de jeu ». Alors là, c'est un truc de fou. Epic Games, ils sont vraiment trop trop forts d'un point de vue communication et stratégique et commercial. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'en viens de dire que ça risque de totalement éclipser aussi l'événement Halloween d'Apex Legends qui va sortir demain, vu qu'il y a de fortes chances que ce chapitre 2 de Fortnite arrive demain en même temps et qu'apparemment, toute la planète est attirée justement par cet événement, puisque je vois le stream de Fortnite où on voit ce fameux trou noir qui est inactif et qui ne bouge pas. Et en fait, il y a des millions de viewers. Donc c'est un truc de fou. Ils ont réussi à être les number one en termes de viewers sur un trou noir qui ne bouge pas. Donc franchement, bravo. Chapeau Epic Games. Ensuite, pourquoi je trouve que c'est un coup de maître ? Et bien tout simplement, en stoppant le jeu, ils sont en train de faire un teasing et une hype de malade parce qu'on ne parle que de ça de partout. Et puis en plus, ça leur permet de déployer tranquillement leur petit jeu sans se poser trop de soucis sur la durée de l'intervention. Donc là, ils sont tranquilles en train de déployer la nouvelle version de leur jeu. Alors clairement, ils vont sûrement implanter une nouvelle map, je pense. Sinon, ça risque de faire rager beaucoup de monde. Bon, je pense qu'ils ont tout prévu. Je pense qu'il va y avoir du lourd, du très très lourd. Et je vous avoue que même moi, ça m'attire. J'ai envie de voir. Alors vous savez que je ne suis pas un gros fan de Fortnite. Vous savez que ça a toujours été comme ça parce que je ne suis pas très fan du système de build. Mais, aujourd'hui, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. Donc forcément, demain, je vais jouer à Apex Legends. Je ne suis pas fou non plus. Je vais partager et jouer sur cet événement Fight or Fright sur le thème d'Halloween. Mais, je vais quand même m'informer, regarder, voir ce qui se passe. Peut-être même réinstaller Fortnite pour voir à quoi ressemblera ce chapitre 2, cette nouvelle map. Dans tous les cas, c'est la première fois qu'on arrive à la fin de la 10e saison d'un Battle Royale. Et je trouve que là, c'est un coup de maître qu'ils ont fait parce qu'ils ont réussi à attirer toute l'attention de la scène vidéoludique sur eux. D'ailleurs, je vois tous les streamers et les youtubeurs Fortnite qui sont en PLS mais qui attendent ça avec impatience. Et franchement, ce n'est pas grave les mecs. Vous allez perdre juste un jour et demain, vous allez repartir 100 fois plus fort parce qu'il va y avoir une hype multipliée par je ne sais combien. Donc voilà les potos. Bon, je vous tiens au courant bien évidemment sur l'actu d'Apex Legends. J'espère que ça donnera de bonnes idées pour le futur d'Apex Legends et les autres Battle Royale ou tout autre type de jeu. Dans tous les cas, Epic Games a clairement révolutionné le jeu vidéo à jamais avec Fortnite. Donc les amis, je vais surveiller ce qui va se passer sur Apex Legends bien évidemment. Mais aussi, je ne m'interdis pas de jeter un petit oeil à Fortnite, voir s'il y a des grosses nouveautés, si ça pourrait me plaire ou non. Bon les amis, je vous dis à tous une très très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à me faire des dons de millions d'euros pour que je gagne ma vie avec ça. Je rigole. Et je vous dis à très vite en live ou en vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.